Vos photos, celles du premier reportage en Haïti, ont fait parler, ont fait couler beaucoup d'encre. Vous aimez tout montrer ? C'est toujours difficile, c'est une question difficile. Doit-on tout montrer ou doit-on cacher un certain nombre de choses qui seraient, je dirais, trop dures pour le lecteur qui vit à des milliers de kilomètres ? Je pense que sur le principe, on ne doit pas s'interdire de photographier en tout cas. C'est-à-dire que quelque chose qui est dur doit être pris en photo. Au final, ce n'est pas la photographie qui est dure, c'est la situation qui est difficile. Et donc la photographie n'est que le reflet de cette situation. Donc sur le principe, je ne vais pas m'interdire de photographier et je ne vais pas non plus m'interdire, parce qu'une situation, une scène est dure visuellement, je ne vais pas m'interdire de la diffuser. Par contre, il faut qu'elle ait une réelle information. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit simplement une photo spectacle. Il ne faut pas que ça donne simplement à voir. Il ne faut pas simplement que ce soit montrer du sang pour montrer du sang, montrer un cadavre pour montrer un cadavre, si derrière, il n'y a pas une réelle information. Donc voilà, je pense que c'est à ce niveau-là que se pose la question. Doit-on tout montrer ou doit-on cacher certaines choses ? Je pense qu'on peut tout montrer à partir du moment où derrière, il y a une réelle information. Merci. 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 Merci.